Les choses à ne pas faire sur le 360 Donc quand tu arrives c'est d'essayer de tirer comme une mule et d'essayer de tourner à tout prix Là tu vas déchausser, tu vas aller trop vite Du coup ça va déchausser et tu vas te ramasser derrière Donc prends ton temps quand tu arrives sur le kick Tu laisses monter et dès que ça sort, dès que tu vois tes patules avant sortir du kick Là à ce moment là tu poudres et tu viens resserrer Donc c'est à ce moment là que tu vas avoir la meilleure rotation, ça va tourner tout seul Alors que si tu forces dans le kick, tu vas déchausser, tu vas te retrouver par terre Et ça c'est pas bon et ça fait mal Un autre défaut que beaucoup de personnes font sur les premiers 360 C'est de tirer qu'avec la tête, ils arrivent Et là c'est la tête qui tourne et les épaules restent deux faces Donc leur corps va aller vers l'avant et la tête là c'est une perte de repère totale Ça va pas fonctionner, vous allez vous retrouver comme un asticot en l'air Et là ça va finir par une chute également Donc ce qu'il faut faire c'est garder, c'est le regard qui va permettre la rotation Mais les épaules vont tourner en même temps que la tête C'est pas le cou qui vient comme ça se tendre Là vous avez une perte de repère, c'est sûr et vous allez tomber Donc dernière chose au niveau de la réception Le mieux quand on tourne c'est d'avoir la tête légèrement orientée vers le bas C'est ce qui va permettre déjà de voir où on en est dans la rotation Et de bien voir la réception comme ça Dès qu'on va plaquer, on vient amortir avec les cuisses On écarte les jambes pour la réception On amortit avec les cuisses Et ça permet de se stabiliser Si j'arrive pied serré, je risque de faire une faute de car Si je suis un petit peu de travers, ça va me faire faire une faute de car Et là je vais tomber Donc pour éviter ça, j'écarte les jambes à la réception Après si vous voulez que votre 360 soit sur-stylé J'essaie de garder au maximum l'écartement en l'air de mes skis Ça c'est beau Après je ferai un autre tuto sur les graves Mais ça c'est une...